Nous allons maintenant essayer d'estimer quel est le rapport signal sur interférence en fonction de la taille du motif pour un terminal qui a une certaine distance de la station de base. Nous partons du modèle que nous avons vu, un modèle hexagonal avec des stations de base au centre des hexagones et un certain motif de réutilisation. A partir du moment où l'on prend un motif régulier qui vérifie la formule K égale I2 plus IJ plus IJ2 avec I et J entiers, on a donc par rapport à une cellule considérée comme référence, six cellules qui portent les mêmes fréquences et ces six cellules sont à une distance racine de 3Kr. Ou pour être plus précis, six stations de base à une distance racine de 3Krmax. Si on fait une étude de la structure hexagonale, on peut se rendre compte qu'une cellule voisine a elle-même six voisins à la même distance et quand on fait le calcul, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle une deuxième couronne d'interférence qui est elle-même à la distance racine de 3 fois racine de 3Krmax soit 3 racine de 3Krmax. Et on a encore une troisième couronne et ainsi de suite. Nous allons poser les calculs pour les trois premières couronnes d'interférence et dans la suite, nous allons dériver des expressions en prenant en compte uniquement la première couronne pour simplifier encore plus. Considérons un terminal qui se trouve à une distance R de sa station de base. Nous visualisons sur le dessin uniquement les six cellules qui sont à la distance de réutilisation, donc dans la première couronne d'interférence. Le signal utile reçu par le terminal se calcule en appliquant la loi de propagation d'Ocumura Atta Cos 231 et vaut C égale P fois K lambda au carré divisé par R puissance alpha. Si nous considérons un réseau régulier où toutes les stations de base transmettent à la même puissance P. L'interférence reçue par le terminal et venant de la station de base J s'exprime comme I indice J égale P, puisque toutes les stations de base sont à la même puissance, fois K lambda au carré divisé par Rj à la puissance alpha. Ici, Rj est bien sûr la distance entre le terminal que je considère et la station de base que j'appelle Bay Station en abrégé J. L'interférence totale est donc la somme de toutes les interférences. Somme sur J de Ij, ce qui vaut P fois la somme de K lambda au carré divisé par Rj à la puissance alpha. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport entre le signal utile et l'interférence, le C sur I. On peut écrire en détaillant toutes les étapes. P K lambda 2 divisé par R puissance alpha divisé par P somme de K lambda 2 sur Rj puissance alpha somme sur J. Évidemment, on voit que ça va se simplifier en P en K lambda 2. Il va donc rester une expression très simple avec toutes les simplifications. 1 sur somme sur J de R divisé par Rj à la puissance alpha. Ce que nous pouvons constater sur cet exemple simple et qui se généralise sans problème, c'est que ça ne dépend pas, le rapport C sur I, de la puissance d'émission. C'est évident, puisqu'on a supposé les mêmes puissances partout. Donc si on augmente de 3 dB la puissance utile, on va augmenter aussi de 3 dB sur les autres stations de base et on va garder le même rapport sur puissance sur l'interférence puisque l'interférence va aussi augmenter de 3 dB. On a aussi une indépendance de K et de lambda 2. Cela veut dire que ça ne dépend pas de la fréquence qu'on utilise. Nous réécrivons l'équation donnant C sur I. Nous savons que si K augmente, toute chose égale par ailleurs, Rj va augmenter. Si on prend un motif plus grand, les cellules qui réutilisent la même fréquence sont plus loin, donc la distance Rj augmente. J'ai représenté ici, en fonction de R, et en normalisant par rapport au rayon de la cellule Rmax, le C sur I en dB. Je l'ai fait pour une taille de motif 1 et pour une taille de motif 7. Ce qu'on constate, c'est bien sûr que le C sur I diminue lorsque R augmente, ce qui est relativement logique puisqu'on a un double phénomène. Lorsqu'un terminal s'éloigne de la station de base, le signal C devient de plus en plus petit et le terminal se rapproche d'une station de base interférante. Donc le I a tendance à augmenter dans une proportion moindre, mais il augmente. Donc C diminuant, I augmentant, il est normal que le C sur I diminue. Nous pouvons aussi remarquer que pour une taille de motif importante, le C sur I est plus élevé. Regardons par exemple aux environs de la distance médiane qui se trouve à 0,64 Rmax. Pour K égale 1, on va trouver très approximativement de 4 à 5 dB. et pour K égale 7, on va trouver de l'ordre de 20 à 21 dB. Nous pouvons aussi regarder ce qui se passe pour le pire K, c'est-à-dire en bordure de cellule. Nous voyons que pour un motif A1, le C sur I est environ de moins 3 dB. Cette valeur est obtenue avec un modèle très simple. avec des hypothèses très favorables, une propagation très régulière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très optimiste. Avoir moins 3 dB en bordure de cellule pour un motif A1, dans la réalité, on peut avoir des valeurs beaucoup plus faibles et jusqu'à moins 5, moins 10, voire moins 12 dB. En d'autres termes, l'interférence peut être plus importante que le signal utile. c'est le cas de l'autre qui est un peu plus profonde. C'est le cas de l'autre qui est très pratique. – Sous-titrage FR 2021